Mais Sakura, c'est... Morgan et... Rosalice. Salut ! Aujourd'hui, on parle des séries à voir cet hiver 2021. Spécial Super-Héros ! Allons-y ! Tout d'abord, une première série très mystérieuse, WandaVision. Alors ça y est, c'est le début de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. On avait laissé tous les personnages de Marvel après des adieux un peu déchirants au cinéma. En 2019, en fait, maintenant, ça commence à remonter. Et la phase 4 n'était pas forcément appelée à être démarrée par cette série-là. Mais je trouve que c'est une bonne manière de se replonger, surtout en cette période pas forcément facile, dans une ambiance assez étonnante, puisqu'on retrouve Wanda et Vision, deux personnages emblématiques des Avengers, dans un univers de sitcom américaine des années 50, quand ça démarre. Moi, je ne me souvenais presque plus de Wanda et Vision. Enfin, si Vision, mais Wanda, je me suis dit, heureusement, il y avait, on va dire, une mini-série qui a été faite qui s'appelle Légende. Oui, du coup, la série est diffusée sur Disney+, et en même temps que l'arrivée de cette nouvelle série, Disney a eu une idée, et je pense que c'est tout à fait pertinent, de retracer le passé de ces personnages-là. Et qu'est-ce qui s'est justement déroulé dans les films dans lesquels ils sont apparus ? Du coup, on en sait plus, à la fois sur Wanda, on se rappelle, elle a été découverte avec son jumeau, elle était dotée de super-pouvoirs, elle a vécu pas mal de drames, elle s'est rangée, finalement, à un moment donné, plutôt du côté du bien, jusqu'à avoir tellement de pouvoir que même les Avengers préféraient la contrôler, la surveiller, et se nouer une histoire d'amour avec Vision, Vision qui était apparue aussi dans un film des Avengers, au départ, qui est à la fois, une sorte d'intelligence artificielle, mix entre Jarvis, l'intelligence artificielle de Tony Stark, alias Iron Man, et puis parallèlement dotée de la pierre de l'esprit, pierre de l'esprit qui lui a été retirée par Thanos dans les films qui se sont déroulés, qui ont été diffusés à travers le monde en 2018-2019, et donc Vision, normalement, là où on en est dans le Marvel Cinematic Universe, Avengers est mort, mais là, on le revoit apparaître avec sa pierre, et en fait, très vite, dans les premiers... Juste pour dire, la mini-série, c'est à peine deux épisodes d'environ sept minutes. Oui, mais qui va être, à mon avis, enrichi, à mesure qu'il y aura des clins d'œil avec d'autres personnages. On est juste au début, puisque là, au moment où on tourne cette vidéo, seulement deux épisodes de WandaVision ont été mis à disposition, en fait, les deux épisodes ont été diffusés en même temps, ce qui est tout à fait pertinent, parce que ça permet de mieux voir l'ambiance, c'est pas qu'un remake des séries des années 50, on commence à voir la structure, puisque le deuxième épisode nous emmène dans les années 60, et on voit bien qu'il est en train de se nouer une trame vraiment en lien avec les problématiques de super-héros, c'est pas juste une sitcom. Donc, c'est une sitcom... C'est pas juste Ma sorcière bien-aimée avec deux acteurs Marvel. Non, ouais, c'est clair. Donc, voilà, je dois dire que j'avais plus non plus exactement en tête la manière dont les personnages avaient été mis en place dans les films. Donc, les featurettes que tu évoques ont été vraiment adaptées pour se remettre dans l'ambiance, à regarder avant les deux premiers épisodes de WandaVision. Et pour les fans de Marvel, il y a vraiment plein de clins d'œil disséminés, à la fois dans la fausse pause publicitaire, en milieu d'épisodes, mais également dans les décors, dans plein de choses qui doivent vous mettre la puce à l'oreille sur des événements, ou en tout cas sur ce qu'on est en train de nous compter à travers cette série. Donc, pour l'instant, je suis très intrigué, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et plus globalement, 2021 devrait être l'année qui redémarre vraiment l'univers Marvel, après une pause en 2020, puisqu'il y aurait dû avoir le film sur Natacha, donc sur la vauve noire, mais bon, on sait ce qu'il en a été pour le cinéma. Donc là, ça redémarre vraiment, cet univers-là, donc hâte de voir la suite. En tout cas, à regarder, je veux dire, si on ne se pose pas trop de questions, si on ne cherche pas à tout analyser, juste à regarder passivement, c'est plaisant. L'épisode 1 en particulier, je trouvais que c'était très mignon, très rigolo, où tu te dis, t'as un couple un peu atypique, parce que les deux, ils ont un peu des super pouvoirs, mais ils essayent de vivre une vie bien rangée d'Américains standards, et du coup, t'as des éclats de rire de public, enfin voilà, ça fait vraiment un sitcom très léger à suivre comme ça. Mais tu sens bien qu'il y a des petits couacs bizarres qui font que ce n'est pas la vraie vie, il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui fait que ça a l'air d'être une vue de l'esprit, ou un espèce de fantasme, on ne sait pas encore très bien ce que c'est, mais voilà, donc les deux lectures sont agréables. La première lecture, je trouve, elle est sympa. Juste que, ouais, t'as hâte que ça passe en couleurs, parce qu'au début, tout commence en noir et blanc. Eh oui, justement, ils ont vraiment donné le projet à fond, et je trouve que c'est assez courageux de ce point de vue-là, et sortir les deux épisodes, justement, en même temps, ça fait assez sens, vu l'évolution, et l'évolution qu'on peut souhaiter. Et donc, après avoir parlé de l'univers Marvel, on va parler de l'univers DC, et qui dit univers DC, il dit multiverse aussi, avec le Arrowverse. Tout à fait. Mais, du coup, alors, le gros mystère qui apparaissait, c'est, voilà, sur Netflix, est apparu la saison 5 de Legends of Tomorrow. Donc, ouais, on va pouvoir regarder, j'adore, c'est Thierry. Sauf que, Morgane fait très attention. Non, 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 attention, parce que, qui dit DC, dit, attention au crossover. Donc, il faut regarder les séries dans l'ordre. Donc, avant de regarder Legends of Tomorrow, qui commence tout de suite sur ? Eh bien, tout de suite sur le fameux arc attendu depuis tellement longtemps par les fans, Infinite Crisis on Infinite Earths, qui fait suite au crossover de l'année d'avant, donc, de 2018, qui s'appelait Hells World, qui avait déjà donné l'occasion de croiser pas mal de personnages. Eh bien, en fait, comme tu le dis, Legends of Tomorrow, le premier épisode de la saison 15, c'est tout de suite la crise, en fait, qui commence de la saison 5. Donc, en fait, il faut avoir vu d'autres choses avant. Ok. Donc, on ne peut pas commencer tout de suite sur l'épisode de crossover, enfin, qui fait les crossover entre plusieurs séries. Il faut d'abord avoir vu The Flash, saison 6. C'est ça, de préférence. C'est tout à fait plus adapté, notamment parce qu'il est tout de suite, dès le premier épisode de la saison 6, de The Flash, fait référence, eh bien, à, justement, la crise dans laquelle, normalement, Flash disparaît. Je voudrais juste évoquer un point là-dessus. C'est que, en fait, cet arc, Infinite on Crisis Earth, il est connu des fans de comics depuis longtemps, puisque c'est un arc qui a vu le jour au milieu des années 80, dans l'univers d'ici, qui avait pour but de mettre fin à ses multiples terres parallèles et à commencer à faire un peu de ménage parmi les héros et les terres parallèles. Donc, on sait que dans le comics, c'est Flash qui disparaît. Et d'ailleurs, on le sait depuis la saison 1 de Flash, avec cette vue du journal écrit par Iris Westallan, qui décrit que Flash a disparu. Et donc, on n'en a pas fini, parce qu'en fait, avant d'avoir vu The Flash, il faut avoir vu Supergirl. Oui, Supergirl, du coup, saison 5, qui a été diffusée en 2019-2020, et Supergirl a un nouveau costume. Eh oui, du coup, ce n'est pas ce costume-là avec une jupe, mais pants ! Eh oui. Mais avant d'avoir vu Supergirl, il faut avoir vu Batwoman. Voilà. Batwoman saison 1. Concrètement, aux Etats-Unis, il y avait Batwoman Supergirl, les eaux-flash qui étaient diffusés à rythme d'un épisode par semaine. Donc, si on veut vraiment respecter la manière dont c'est diffusé, justement, initialement, il faut enchaîner, en fait. Un épisode de chaque. Un épisode de chaque, jusqu'au moment où on arrive au moment opportun. Et après, Legends of Tomorrow. Lui, c'est pas... Ouais. En fait, à partir du moment où il y a eu... Donc, on commence ensuite à l'épisode 1 de Legends of Tomorrow saison 5. Puis, il faut faire tous les épisodes autour de la crise. Donc, parce que tous ces épisodes-là, il y a un épisode dans The Flash, un épisode dans Supergirl, un épisode dans Batwoman. Comme c'était le cas dans le crossover précédent, un épisode dans Arrow. Puisqu'on le sait, en fait, Arrow se termine, en quelque sorte, avec cette crise-là. J'ai pas mis Arrow ici. Ah, t'as pas mis l'image ! Non. OK. Arrow se termine, vraiment, durant cette année-là, enfin, cet ensemble de saisons. Donc, si on résume, Arrow saison 8, Batwoman saison 1, Supergirl saison 5, The Flash saison 6, Legends of Tomorrow saison 5, il faut les regarder un peu ensemble. Ah, ouais ! Sachant que Batwoman, du coup, c'est un petit peu curieux, parce que tu peux pas le trouver sur Netflix. Non. Eh bien, même aux États-Unis, en fait, le partenariat qui a été fait entre la chaîne CW qui produit Batwoman n'a pas été fait avec Netflix, cette fois-ci, mais avec HBO Max. Donc, pour une diffusion à partir du moment où la saison 2 arrivait. La saison 2 arrive en janvier 2021 aux États-Unis. Et la saison 1, effectivement, en France, elle est disponible, en fait, dans le bouquet de Canal+, le bouquet de streaming. Très bien. Donc, il faut regarder Batwoman. Donc là, au moment où on tourne, on a regardé les épisodes 1 de chaque série. Attends, t'avais aussi un truc à dire par rapport à Batwoman saison 1, Batwoman saison 2 à apparaître. Eh oui, parce qu'à la fin de la saison 1, enfin là, c'est après avoir fini le tournage de la saison 1, l'actrice qui incarne Batwoman dans la saison 1 a décidé, en fait, de mettre fin à son partenariat avec, eh bien, un CW, elle explique qu'elle voulait retrouver du temps pour elle et puis se lancer dans d'autres projets. Du coup, en fait, la série aurait pu se terminer comme ça, mais finalement, ils ont recasté le personnage, enfin, plus exactement, c'est un nouveau personnage qui va être introduit dans la saison 2 de Batwoman pour incarner en elle-même, reprendre cette icône. voilà, donc, ça fait que, en tout cas, la saison 1 de Batwoman, c'est ce qu'on prévoit de regarder pour pouvoir raccrocher avec tout l'univers et ensuite, regarder Supergirl, saison 5. Ouais, l'avant-dernière saison, puisqu'on sait qu'en 2021, sera diffusée au cours de l'année l'ultime saison de Supergirl, puisque c'est Mélissa Benoit, l'actrice qui incarne Supergirl, qui a décidé d'arrêter. Donc, voilà, le tournage doit être en train de reprendre, on est en janvier 2021, le tournage doit reprendre après le congé maternité, en fait, de Mélissa Benoit. Donc, elle va revenir pour une saison, une ultime saison de 20 épisodes. Les gens se demandent, enfin, on se demande tous, en fait, légitimement, comment la série va se terminer. Donc, en tout cas, la saison 5 est arrivée prochainement sur des plateformes de streaming françaises comme Netflix. Et donc, effectivement, c'est une série qui est tout le temps assez captivante, mystérieuse, avec, dans la saison précédente, on avait vu Lex Luthor apparaître. En fait, Supergirl, je l'aime beaucoup, surtout par rapport à la saison 1. La saison 1, surtout parce qu'il y avait aussi l'actrice d'Annie McBeal, voilà, qui mettait un peu de piquant et de, voilà, une très saine relation entre la super-héroïne qui grandit en tant que, qui, enfin, le fait de découvrir des super-pouvoirs et le fait de grandir en super-héroïne et quelqu'un qui va avoir un esprit critique et qui, en même temps, va essayer de te guider. Voilà, je trouvais que c'était vraiment bien, c'était drôle et c'était gentil et tout. Et après, les saisons suivantes, c'était assez dur, je trouve. 2, 3, 4, saison 2, 3, 4, je trouvais que c'était un peu dur et puis politiquement, c'était devenu dur aussi et là, sur la saison 5, j'ai l'impression qu'on repart sur des bases un peu plus sympas, un peu plus apaisées au niveau de la plupart des personnages et voilà, j'espère que ce sera une série cool à suivre. La saison, j'espère qu'elle sera cool à suivre. Parce que, comme tu l'évoques, la saison 1 est assez légère au final et vraiment agréable et il y a eu un peu plus, on est allé un peu plus dans le noir sur les saisons suivantes et c'est pareil. J'espère que, on va dire, le relooking aussi de Supergirl va... Le relooking. Déjà, quand tu arrives, tu te dis, oh, elle a une frange tout à coup, oh, elle a une frange, bienvenue parmi la bande des filles à frange mais aussi son nouveau costume. Voilà, va permettre de réintroduire des choses. Il y a pas mal de personnages quand même sympas, il y a eu un turnover un peu entre les personnages entre la saison 3 et la saison 4 avec de nouveaux personnages introduits en saison 3 qui sont devenus récurrents dans la saison 4. On pense à Brainy, donc quelqu'un qui est doté de, on va dire, de capacités de calcul absolument incroyables et partant qui, socialement, n'est pas très adapté. Niya, qui est un personnage trans qui a été introduit au-delà même de cette caractéristique-là, on pourrait dire, elle a un discours fort autour aussi de vivre ses rêves. C'est un personnage qui aussi devient une super-héroïne au cours de la saison 4 et puis on a la suite des mystères qui entourent l'univers de Supergirl et reverra-t-on le père de Supergirl qu'on a laissé dans une saison précédente avec cette trame qui a disparu pour l'instant pour un moment comme c'est parfois le cas dans les séries américaines. Voilà, donc c'est la saison qu'on va découvrir, qu'on va regarder pendant cet hiver. Ensuite, il y a ma série chouchoute, ma série préférée, The Flash, saison 6. Pour moi aussi, c'est ma série préférée. préférée, pourquoi ? Surtout parce que Barry Allen est tout le temps hyper positif, puis il fait tout en étant entouré de ses amis, de son équipe, il a des belles valeurs, il a toujours ce sourire qui est rayonnant, il est solaire, donc c'est un super-héros que j'aime beaucoup. Cela dit, la saison précédente, on s'était quitté sur quand même un drame. Oui, il y a eu des drames dans The Flash, mais c'est vrai que la dimension Team Flash, le fait qu'à chaque fois il y a une équipe autour, il y a le personnage principal, mais aussi tous, finalement, tous ses amis sont aussi très positifs, vont de l'avant, une forte résilience, et aussi de l'humour qui fait que la série va à toute allure, à de l'humour, s'est bien manipulée des problématiques de paradoxes temporels et de multiples timelines. Tu as t'aime bien toi ça. Du coup, pour moi, c'est comme tu dis, moi c'est ma série préférée parce qu'elle le fait, on va dire, de manière relativement... Scientifiquement bien approuvée. Oui, et puis la gestion des timelines alternatives des voyages dans le temps est faite sans tordre de manière trop grossière la ligne du temps. Oui, moi ce que j'aime bien aussi, c'est que, tu sais, de base, quand tu regardes quel est le super pouvoir principal d'un super héros, tu pourrais dire The Flash, il n'a pas grand chose en fait, il ne fait que courir vite ou aller vite, mais en fait, là on vous parle de voyages dans le temps, c'est... enfin, de voyages dans le temps, c'est une constance directe de sa vitesse et voilà, je trouve qu'ils apportent beaucoup d'épaisseur à un pouvoir qui pourrait être vu comme très simple et ouais, franchement, ça a tout le temps été ma série préférée après la saison 1 de Supergirl et voilà, du coup, je pense qu'on va bien s'amuser sur cette saison 6 qui ne se termine pas vraiment puisqu'elle a été directement impactée par la production, la production a été directement impactée par la crise là en l'occurrence par la pandémie oui, par la crise des super-héros même si l'histoire du coup a été impactée et ce qui se fait qu'en fait, la saison 7 démarrera par la fin de la saison 6 les trois premiers épisodes terminent la saison 6 et voilà deuxième chose qu'on ne sait pas à l'heure actuelle c'est s'il y aura une saison 8 et une saison 9 puisque la saison 7 sera diffusée en 2021 on sait qu'en 2020 avant que justement la crise sanitaire survienne il y avait des négociations en cours pour que la série soit reconduite pour deux années et on ne peut que l'espérer parce que sinon en fait le Howoverse connaîtrait quand même un sale moment avec la fin l'année dernière de Howover la fin cette année de Supergirl alors certes il y a d'autres séries qui arrivent mais il y a une autre série qui est aussi sur sa saison finale ça sera Legends of Tomorrow donc voilà si The Flash ne continue pas de porter le flambeau ça risque d'être difficile et possiblement peut-être la fin du Howoverse qui arrive progressivement donc on espère que The Flash soit reconduit pour l'anecdote vu que mes abonnés savent très bien que j'adore The Flash des fois quand on discute dans le live chat des fois on me compare à The Flash mais t'es aussi rapide que The Flash si seulement donc voilà on va bien s'amuser là-dessus je pense que ça va être cool déjà on a regardé un épisode pas encore le deuxième voilà sur la base de un épisode pour chaque série là déjà ça a l'air topissime et donc après The Flash on peut enchaîner sur Legends of Tomorrow sauf qu'on peut rien en dire vraiment encore puisqu'on peut pas du tout regarder ne serait-ce qu'un épisode non parce qu'il faut avoir regardé du coup comme on le disait auparavant les épisodes pré-crise du coup là dans le sens Quasus Infinite Earth pré-crise des séries qu'on a présentées juste avant Legends of Tomorrow clairement au début donc qui rassemble des personnages secondaires qu'on a vus dans d'autres séries c'est comme ça que démarre la série Legends of Tomorrow avec ce concept de légende qui vont aller réparer des aberrations temporelles encore le voyage dans le temps encore le voyage dans le temps effectivement et bien je trouvais elle était un peu sérieuse mais ça se regardait mais j'accrochais pas et en fait à partir de la saison 3 et alors la saison 4 elle culmine pour moi la saison 4 elle est du niveau des meilleures saisons de The Flash parce que la série commence à trouver son style son rythme à pas trop se prendre au sérieux à devenir une série qui est à la fois sincère dans la gestion et dans la prise en compte des super héros mais aussi à mourir de rire avec des ambiances des jeux sur la réalisation il y a un épisode par exemple qui fait un hommage aux séries de Kaiju donc aux grands monstres japonais comme Godzilla avec même le titre Legends of Tomorrow la scène titre qui est changée pour la peine je trouve que c'est vraiment caractéristique moi au début Legends of Tomorrow ça m'intriguait parce qu'il y a un acteur issu de Doctor Who l'acteur de Rory qui a un rôle important d'Arthur Darwin et je me demandais comment ça s'intégrer dans l'histoire et tout et voilà c'est un peu le maître du temps quoi et je trouvais que c'était bien vu et après au fur et à mesure surtout la saison précédente la saison 4 je trouve aussi c'est vraiment devenu la série feel good quoi tu regardes ça t'es plié de rire tu revisites les contes de fées voilà tu rigoles avec une des bonnes fées de Cendrillon et voilà c'est vraiment fun du coup c'était l'exact opposé de Supergirl de cette même saison parce que Supergirl c'était vraiment parti dans une espèce de prise de tête pas possible de la condition de super héros parmi un milieu politique basé sur les fake news et tu regardes Legends of Tomorrow mais oh la bulle d'air là tu te dis mais c'est trop fun d'être super héros et puis de voilà parcourir l'espace les époques et tout vivre à l'infini plein d'histoires de western par exemple et tout et voilà c'est vraiment cool c'est une de mes séries d'ici préférées aussi maintenant c'est vraiment du coup ça vaut le coup si vous aviez déjà regardé Legends of Tomorrow et que vous aviez pas trop accroché essayez rien qu'avec l'épisode 1 de la saison 4 qui est mythique qui revisite Woodstock et moi j'étais mort de rire c'est rare que je rigole vraiment c'est vrai de rire sincère devant une série mais là en fait cet épisode là il fera partie des meilleurs et de tout le How Overs bon du coup on en attend beaucoup de cette saison 5 que pour l'instant on peut pas regarder avant d'avoir regardé le reste et il y aura une saison 6 en 2021 qui sera la dernière non mais si et donc on attend aussi avec impatience Superman et Loïs ouais alors du coup le personnage de Superman est apparu dans Supergirl initialement saison 2 c'est le même acteur puis ensuite plus tard Loïs est également apparu et devant le succès que ces personnages ont reçu de toute manière c'est des personnages ultra populaires évidemment et bien la chaîne CW a décidé de produire un spin-off du coup Superman et Loïs qui devraient raconter leur vie de famille a priori mais toujours avec une dimension de super pouvoir donc cette série elle est attendue courant 2021 elle est faite pour être relativement courte par rapport aux autres séries là c'est à peu près 12-13 épisodes si j'ai bonne mémoire et donc on va revoir ces personnages là on se demande aussi en tout cas les fans de ces séries du How of Earth se demandent si par exemple Supergirl qui va connaître la fin la série va se terminer si plus tard elle n'apparaîtrait pas dans Superman et Loïs le personnage de Superman est apparu dans Supergirl alors pourquoi ne pourrait-on pas voir Supergirl apparaître plus tard dans Superman et Loïs ça dépend de l'actrice ça dépend effectivement de ce que voudra faire Mélissa Benoit a posteriori moi j'aimais beaucoup une série d'il y a un peu plus longtemps qui s'appelle Loïs et Clark les nouvelles aventures de Superman j'aimais bien mais bon c'était dans l'esprit de l'époque par contre je pense que ça prenait plein de liberté par rapport à Superman et là je pense que cette série là va un peu plus respecter la légende de Superman oui on va voir effectivement comment ça va s'inscrire mais là on est à poste on est bien plus loin que ce que tu as regardé effectivement dans l'histoire puisque Superman et Loïs vivent ensemble on vit mais quoi qu'il arrive c'est basé sur des comics enfin je veux dire c'est pas toujours une inspiration effectivement mais après par exemple chaque série suit son cours et une sorte de fonctionnement qui lui est propre donc par exemple Infinite Crisis Earth en série télé ne suit pas exactement le même cheminement que eh bien que les comics que les comics ah d'accord donc tu te bases sur les comics mais après tu prends aussi ta liberté tu peux prendre ta liberté et puis tu peux recroiser avec d'autres séries on se souvient que la saison 4 de Legends of Tomorrow se terminait par exemple avec un dernier plan sur le Monitor ce personnage mystérieux qui était apparu dans le crossover Hell's World du coup de l'année dernière qui est au coeur même de ce crossover géant des personnages d'ici avec le recul déjà à l'époque ça me paraissait être un projet ultra faramineux incroyable et les gens les comparaient justement à ce que faisait Marvel c'était en 2019 c'est après le succès d'Avengers en même temps DC avec quelque part son univers du coup qui était réussi plus finalement en série télé qu'en non-métrage puisque au cinéma c'est longuement discuté le succès très modéré et puis les problèmes de production autour de Justice League et de tous les personnages d'ici alors que là en fait quelque part l'équivalent des Avengers c'était ces crossover assez incroyables qui ressemblent à des films c'est trop bien c'est sorti au bon moment parce que je pense qu'avec la vie dans laquelle on est actuellement et les difficultés de production qui peuvent survenir ça aurait été beaucoup plus compliqué à mettre en place et je pense qu'il faudra attendre encore au moins un an avant de voir de nouveau quelques crossovers inter-série ambitieux comme ça avec cet enchaînement tac 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 tu regardes un épisode et t'es captivé pendant un mois parce que c'était ce qui s'était passé aux Etats-Unis le crossover a commencé aux alentours du 10 décembre et s'est terminé le 17 janvier c'est trop bien voilà du coup pour les séries à voir cet hiver 2021 spécial super héros des super héros Marvel et des super héros en grande partie DC bien sûr on pourrait aussi parler des super héros japonais avec le Super Sentai c'est ce dont tu avais envie de parler mais je pense que le Super Sentai on va y dédier une vidéo à part parler de Tokusatsu dans une vidéo dédiée et déjà là il y a de quoi faire on va y t'occuper plusieurs mois tu m'as dit ouais c'est bien je trouve dans cette période là et surtout en hiver comme tu le dis où quoi qu'il arrive on sort moins mais en plus la situation actuelle amène à moins voyager on peut au moins voyager par la fiction qu'elle soit écrite vu tout ce qu'on évoque déjà en termes de manga et autres mais aussi du coup en série je trouve que c'est c'est une bonne manière de continuer d'explorer et d'enrichir son esprit le mot de la fin et bien on espère que cette vidéo autour des séries de l'hiver 2021 spéciale super héros vous a plu n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire mais également vos suggestions par exemple de thématiques autour des séries que vous aimeriez voir aborder en termes de présentation de nos coups de coeur et pour le reste il ne reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosanis bye 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 Sous-titrage ST' 501